Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Prépac Léon 1108. Aujourd'hui, on continue la préparation et on s'attaque au vilebrequin. L'idée, c'est de le polir, de réduire un petit peu sa masse et puis surtout de l'équilibrer. Si vous ne les avez pas déjà vus, je vous invite à aller voir les épisodes précédents de cette série. On a vu comment gagner quelques chevaux avec l'agrandissement des conduits de la culasse déjà. Et puis surtout, dans le dernier épisode, on s'est attaqué au démontage total du moteur. Et aujourd'hui, on va s'attaquer spécifiquement à ce vilebrequin. Et évidemment, avant de commencer l'épisode, je remercie les partenaires de cette série. Meulins Rétropassion, Armada Racing et Made4L. Sans eux, le projet serait totalement différent au niveau du budget et des possibilités. Donc merci à eux, c'est vraiment super cool de soutenir un projet comme ça. qui va permettre de pouvoir créer une vraie base de données avec des vraies valeurs sorties de passage au banc en rapport avec la préparation qu'on effectue sur le bloc. Et donc, on ne va pas traîner plus que ça. On va attaquer. Il y a un petit peu de boulot. Et avant toute chose, il va falloir protéger les portées des paliers et des bielles afin de ne pas les abîmer, de les rayer ou qu'il y ait des projections de métal en fusion dues au polissage du vilebrequin. Le vilebrequin est maintenant bien protégé. J'ai utilisé en fait de la bavette PVC que j'avais utilisé pour faire le prototype des bavettes qui sont disponibles sur madeforel.fr. Et ça m'a permis de bien entourer toutes les parties qui ne doivent surtout pas être usinées. Voilà, avec un petit scotch bien résistant. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre un petit peu un bouquin que j'ai qui s'appelle La préparation des moteurs, qui est assez réputée dans le milieu de la préparation moteur. C'est un peu la référence. Et du coup, eh ben, dedans, il montre comment travailler un vilebrequin. Donc, c'est ce schéma sur le bas. Et toutes les parties noires, c'est les parties qu'on peut potentiellement retirer. Donc là, je vais prendre une petite scie à métaux et puis je vais tracer tout doucement le centre des contrepoids jusqu'où j'ai envie peut-être de grignoter un petit peu de matière pour le profiler. Enfin voilà, on va faire ça tranquillement. Et de toute façon, pour un vilebrequin, plus de temps on passera, mieux ce sera. Il ne faut pas se précipiter. Le but, ce n'est pas de le foirer parce qu'un vilebrequin, ça ne se refabrique pas. Il faut en piquer sur d'autres moteurs. Donc c'est parti, on fait ça tranquillement. Finalement, je vais utiliser un marqueur parce que là, je n'arrive pas à le marquer assez et je vais faire mes petits tracés à peu près. Toujours en suivant ce magnifique schéma qui montre où est-ce qu'on peut gagner de la matière. Mon idée, ce n'est pas non plus d'en retirer énormément, mais juste de savoir où est-ce que je peux attaquer un petit peu plus. Alors, voilà combien il pèse ce vilebrequin avant tout le travail qu'on va faire dessus. Donc je n'ai pas de balance plus précise que ça. Donc ça sera 9,8 kg avec les scotches et les protections. On verra à peu près combien j'aurai retiré, même si je ne m'attends pas à avoir retiré énormément. Je sais que sur un vilebrequin de Cléon 1600, on peut retirer jusqu'à environ 2 kg. Là, je pense qu'on ne va pas pouvoir retirer autant et de toute façon, ce n'est pas mon but. Mais je pense qu'on va quand même retirer quelques bonnes dizaines de grammes de métal. Hop hop hop, petite pause dans la vidéo pour vous parler du concours WD40. J'y participe justement avec le projet de la prépa Cléon 1108. Et pour avoir une chance d'obtenir le gros lot de 10 000 euros, il vous suffit d'aller sur le site WD40, de trouver mon projet avec la 4L. Vous allez rapidement la reconnaître. Et puis, hop, vous descendez tout en bas. Vous avez un petit pouce et vous avez simplement à cliquer dessus. C'est un peu bizarre comme organisation. Tant que vous n'êtes pas connecté, vous ne pouvez pas valider votre pouce. Donc, ce qu'il faut faire, c'est aller dans le petit menu en haut, ici. Il y a un petit bouton s'identifier. Vous allez voir, c'est très facile. Il y a très peu d'informations à remplir. Juste votre adresse mail et votre nom. Et puis après, vous retournez sur mon projet. Et puis, vous laissez votre petit pouce. Et si le projet est en tête de toute la liste, il y a de fortes chances qu'il soit sélectionné à la fin pour remporter le gros lot. Ou en tout cas, avoir une grosse aide de la part de WD40 dans toute la réalisation de ce projet. Donc voilà, je vous laisse aller checker tout ça. Je vous laisse mettre un petit pouce plutôt sur WD40 que sur cette vidéo. Mais si vous voulez faire les deux, faites-le. Allez, on continue. Du coup, sur les contrepoids du vilebrequin, on va essayer de faire un petit arrondi propre pour pouvoir fendre au mieux l'air et l'huile qu'il y a dans le bas moteur. Et essayer de faire quelque chose d'identique sur tous les contrepoids, justement. Donc, on a fait un petit gabarit. Donc, ça veut dire que là, toute cette partie-là, on peut la couper. Et puis, à la fin, on pourra bien finir à faire un truc qui rentrera encore mieux dans l'huile et dans l'air. Bon, on va attaquer la découpe des parties qu'on peut retirer sur le vilebrequin. J'ai déjà fait un essai sur la partie haute, là. Et puis après, je virerai ma super caméra parce qu'il y a de la petite particule de métal partout qui vole. C'est de la fonte, ça ne fait pas vraiment des copeaux, ça fait plutôt de la poussière. Et je n'ai pas trop envie de niquer ma caméra. J'ai pas trop envie de niquer ma caméra. Sous-titrage ST' 501 ... ... Qu'est-ce que t'as à dire sur ton vilebrequin ? Il est pas parfait. Les pros me dirait que c'est n'importe quoi. Mais bon, je crois que ça va faire l'affaire. ... Bon, le vilebrequin est poli. Alors il y a peut-être 2-3 finitions encore à faire, mais là, il est déjà impeccable. Je pense qu'un professionnel dirait que c'est pas terrible, qu'il manque des petites choses, que c'est pas parfait partout, que c'est pas tracé au cordeau. Mais je crois que ça sera impeccable. Et de toute façon, comme il va y avoir un équilibrage dynamique qui va être fait dessus, et bien même si c'est pas tout à fait régulier, il sera quand même équilibré et il tournera parfaitement rond à la fin. Je vous ai pas fait, du coup, de petites pauses pendant toute cette préparation, parce que c'est plutôt fastidieux, c'est plutôt long. Là, au total, j'ai mis environ 5-6 heures pour le faire, et j'ai commencé avec un disque à meuler, mais très épais. Et ça a été le plus pratique. J'avais commencé par couper avec un disque très fin, les petits bouts qui étaient vraiment de trop sur le vilebrequin. Et j'ai fini avec ça pour vraiment frotter tout le vilebrequin. Et au final, maintenant, il est propre, parce que je l'ai terminé avec un disque à lamelle. Et ça, ça marche vraiment bien, ça permet de polir en tout cas, et du coup, on a un polissage qui est plutôt pas mal. C'est plutôt satisfaisant comme truc. On voit là notamment que c'est pas parfait, il y a des petits coups par-ci, par-là. C'est pas impeccable, mais globalement, ça fait un semblant de miroir et on se verrait presque dedans. Après, je tiens à préciser quand même que protéger l'endroit où les coussinets vont se mettre, c'est vraiment important. Il y a des coups par endroit, donc ça, il faut bien penser, il faut bien protéger, quitte à mettre des vieux coussinets dessus avec un tour de scotch pour les maintenir. Comme ça, au moins, on est sûr que c'est protégé. Donc voilà, là, il est tout beau, je suis super content. Je crois qu'avec ça, on devrait pouvoir gagner quelques chevaux. On le saura dans la vidéo finale dans laquelle on passera au banc. Mais normalement, d'après les données techniques qu'on peut avoir dans les bouquins et les choses comme ça, on peut gagner 10 à 15% de puissance avec le vilebrequin. Donc, écoutez, on verra si ça s'avère être vrai. Après, ce qu'il faut voir, c'est que pour accéder partout et le faire impeccable, il faut quand même pas mal de temps. Ici, comme on le voit, je peux pas y accéder, mais je crois que c'est pas très grave. Il doit en rester à 2-3 endroits, par-ci, par-là. Mais c'est vraiment des petites zones localisées qui sont proches du centre de rotation du vilebrequin, donc qui prennent peu l'air, entre guillemets, en tournant. Parce que c'est ça, en fait. Le polissage, il va servir à réduire tout ce qui est friction avec les vapeurs d'huile, l'huile et puis l'air. Parce qu'en fait, un vilebrequin, il prend environ 300 km heure dans le carter. Et donc, on imagine bien qu'un parpaing lancé à 300 km heure sera toujours moins efficace que quelque chose qui sera bien profilé, bien lisse. Il y aura beaucoup moins de frottement, beaucoup moins d'échauffement. Et puis, la pénétration dans l'air sera beaucoup moins dure. Donc, on devrait gagner quelque chose. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'il est propre. Je vais l'huiler parce qu'il va se piquer tout de suite, là. Le temps d'aller le faire équilibrer dans quelques jours, ça va se mettre à rouiller de peur. Donc, je vais l'huiler et puis, on va également le peser. Savoir un petit peu combien on a gagné de poids, juste en le polissant, comme ça. Je parierai bien, là, quand même, sur un petit bon 100 grammes. Donc, on va voir ça. On y va. Eh bien, c'est pas mal. On a gagné 300 grammes. Donc, c'est pas très précis, c'est précis au gramme. Mais quand même, 300 grammes de matière de moins en rotation dans le moteur, ça devrait être pas mal. Bon, et le volant moteur, combien il pèse ? Il fait 5,1 kilos. Donc, normalement, avec l'équilibrage, on devrait peut-être pouvoir gagner un petit peu aussi là-dessus. Bon, on est en route chez l'usineur qui va équilibrer le vilebrequin. J'ai déposé le vilebrequin il y a quelques jours, du coup. Et là, actuellement, normalement, il est en train de travailler dessus. Donc, on y va pour faire quelques petites images. Et puis, normalement, il va rester le volant moteur allégé et équilibré. Donc, il n'y a pas de souci. C'est parti. Ça devrait faire du joli copeau. Qu'est-ce que ça dit, ce petit vilebrequin ? Qu'on a été équilibré. Il est beau. Il est toujours aussi lourd. Globalement, par rapport au poids qu'on avait pesé, on n'a pas dû perdre énormément. Il a meulé un tout petit peu en plus par endroit. Donc, par exemple, sur cette arête-là. Et puis, également, il a percé quelques trous sur certains mannetons à certains endroits. Toujours dans cette idée d'équilibrer et de perdre du poids à certains endroits. Donc, en fait, comme tu as fait un polissage, comme tu as gratouillé partout, tu modifies les masses du vilebrequin. Donc, après, la machine, il faut tout reprendre à zéro. Donc, là, l'équilibrage dynamique est excellent. Là, ça a été repris, c'est ça ? Là, j'ai meulé, oui. J'ai fait un plat. Ok. Et j'ai meulé un petit peu aussi. Là, peut-être là ? Là, dans l'angle ici, dans l'angle ici. Là, ici, je pense. Je l'ai poli un peu là. Ok. Bon, je l'ai poli. Je l'ai fait au disque à mener, hein. Mais là, en tout cas, là, il est équilibré comme un truc de compète, quoi. C'est... Ok. C'est à combien de grammes près, là ? Là, t'es à moins d'un gramme de défaut, là. C'est incroyable. On lit les défauts sur cet écran ici, là, le premier écran. On équilibre à zéro requin, on ne travaille que sur cet écran-là. Et donc, quand l'aiguille tend vers la gauche, c'est que c'est parfait. Ensuite, on met une sensibilité ici, qu'on peut régler comme ça. Donc, on commence par là, en principe. Et puis, plus on cofine l'équilibrage, plus on tombe la molette vers la droite. Tu vois, là, on s'exprime en 60 mg. 60 mg, ça se lit sur l'échelle 0 à 6 sur la partie supérieure. Donc, tu vois, on est à zéro. Ça veut dire que tu as moins d'un gramme de défaut. Et ensuite, quand on a un poids approximatif ici, on a le degré que ces fiches-là. Donc, ensuite, degré 81 que je le lis sur ta pièce en mettant, en faisant ta flèche ici, 81. Et tu sais qu'il faut corriger cette ligne-là. D'accord. Donc, là, c'est plutôt un G1. C'est quoi ? Bon, en regardant le bouquin, après, j'ai un truc avec les classifications. Mais là, en tout cas, elle ne peut pas faire mieux. OK. Là, elle ne peut pas faire mieux. Alors, petit point sur les normes d'équilibrage. Là, je viens de parler d'une norme G1. Et je dis ça en n'y connaissant rien du tout. Et en fait, après avoir rediscuté avec l'usineur, il s'avère qu'on est en norme G6.3, qui est une norme d'équilibrage vraiment bien. Pour comparaison, pour une voiture, on est entre les normes G16 et G40, parfois. C'est une histoire de millimètres par seconde. Et c'est quelque chose qui est vraiment difficile à calculer à la main. Et dans le cas de mon équilibreur, il a une ancienne machine qui ne lui permet pas d'avoir directement le résultat en millimètres par seconde moins 1, qui est vraiment la référence. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que là, le vilebrequin, il est équilibré en normes G6.3. C'est une norme vraiment, vraiment bien, qui est top du top. La norme juste en dessous, c'est la norme 2,5, qui correspond à un équilibrage pour des petits moteurs électriques qui peuvent tourner à 50 000 tours minutes. Donc, vraiment des choses qui n'ont rien à voir avec un moteur thermique comme celui de la 4L. Donc là, on est dans une norme qui est impeccable. Et comment on sait qu'on est à cette norme-là précisément ? Eh bien, c'est parce qu'on a été au bout de ce que pouvait donner l'équilibrage sur la machine de mon équilibreur. Et sa machine, il s'avère que la norme maximale jusqu'où il peut descendre, eh bien, c'est 6,3. Et donc là, je dis qu'on est au gramme près. C'est donc au gramme près par rapport à la norme d'équilibrage. Dans tous les cas, aujourd'hui, le moteur, il marchera beaucoup mieux qu'avant puisque là, il va vraiment être équilibré aux petits oignons et puis légèrement allégé. Donc, il devrait prendre mieux ses tours et ça devrait être vachement plus performant. On est vraiment bien là sur ce vilebrequin. C'est vraiment propre. Et avec ceci, parce qu'un vilebrequin, ça s'équilibre toujours globalement avec son volant moteur. Mais là, le vilebrequin est tellement bien équilibré qu'en fait, tout seul, il est déjà parfaitement équilibré. Il n'y a pas besoin du volant moteur pour compléter l'équilibrage. Tu vas me dire, en fait, ça ne sert à rien de faire des trous ici parce que vu qu'on en fait sur le volant moteur. Mais au mieux, tu grattes le vilebrequin. Après, tu as vraiment à enlever là-bas, tu vois. De toute façon, un vilebrequin et un volant sont toujours à pairer, en fait. Voilà, mais le jour où tu changes de volant, si tu veux, ça peut être différent. On ne sait jamais. Donc, l'équilibrage du vilebrequin, lui, il ne change pas. Moi, c'est ce qu'on m'avait dit sur des Porsche et après, sur une 4L. Sur des Porsche, ouais. Après, c'est sur des Porsche aussi. Ils se prennent la tête pour pas grand-chose, des fois. Donc, le volant moteur a été équilibré avec. Mais donc, en fait, seul le volant moteur est équilibré. Il y a des nouveaux trous qui ont été percés juste ici. Donc là, ça nous dit d'enlever du poids au 2.150. Donc, normalement, on devrait être 150, il faut percer. Voilà. Ouais, c'est quand même magique comme machine. C'est pas magique parce qu'il faut savoir s'en servir. Les nouvelles sont pareilles. Il n'y a pas d'évolution possible. Donc, en fait, c'est exactement comme à l'époque. C'est l'ordinateur là-bas qui change. Du coup, maintenant, tu as clé USB, imprimante. Après, c'est un graphisme qui te dessine la pièce. Ça te dit... C'est modernisé. Mais c'est en fait le résultat. C'est le même. C'est une interprétation qui est différente. Et ces nouveaux trous ont été percés parce que, eh ben, il a été allégé. On a retiré un petit peu de matière sur l'arrière. Donc, c'est pas énorme parce qu'en le pesant, maintenant, j'ai 4,802 kg. Donc, c'est franchement pas mal. Peut-être qu'à l'avenir, je le réallégerai encore plus dans la suite de la prépa. Mais pour le moment, c'est amplement suffisant. Parce que, ouais, mon idée, c'est d'avoir un moteur qui soit un peu équilibré en bas et en haut, quoi. Mais ce qu'on va faire, on va faire un épaulement géant qui va partir derrière et qui va descendre jusque là, tu vois. Donc, on va enlever des poids sur cette zone-là. Ouais, et puis derrière, ça craint rien, non ? Non, non. Faut pas aller trop bas. Ouais, mais après... T'es dans le plan. T'es dans la matière. On peut en enlever pas mal. Et j'ai procédé également à une préparation qui est conseillée dans le bouquin dont je vous parle depuis le début, dont je m'inspire pour préparer le vilebrequin et dont je vais m'inspirer aussi pour préparer les bielles dans le prochain épisode, vous le verrez. Eh bien, il parlait de la couronne dentée qui permet au démarreur d'agripper le volant moteur et donc d'entraîner le moteur pour le démarrer. Eh bien, il parlait de cette couronne dans le sens où c'est une partie qui tourne extrêmement vite. Je vous laisse imaginer, si à peu près au centre, ça tourne à 300 km heure, je vous laisse imaginer que sur un diamètre plus grand, ça prend encore plus de vitesse et donc ces dents, eh bien, elles ont tendance à faire un peu ventilateur et à prendre énormément le vent, ce qui peut, par le phénomène de soufflerie, eh bien, vraiment ralentir le moteur et il y a donc une perte de puissance à ce niveau-là. Donc, comme j'en avais entendu parler dans le bouquin, eh bien, on a du coup tenté de retirer 2 mm de largeur sur les dents par rapport aux 8 qui avaient d'origine. On ne sait pas du tout jusqu'à quel point on peut réduire les dents pour pas qu'elles cassent avec le démarreur. Du coup, on a fait le choix de retirer un quart de la largeur origine. Comme ça, au moins, on va pouvoir voir s'il y a un changement avec cette petite modification. Donc là, ils font 6 mm. Tu veux qu'on laisse comme ça ? Bah, ouais, ça me va. On a réduit un petit peu, ça devrait aider un petit peu. Mais là, ça l'a pris souvent, il y a un peu moins de... Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Donc, voilà un petit peu tout ce qui a été fait sur cette partie ville-brequin. Donc, on l'a bien allégée, on l'a polie et équilibrée. Et maintenant, il va avoir une meilleure pénétration dans le bloc moteur, dans l'air, dans les vapeurs d'huile, dans l'huile. Et donc, on devrait gagner quelques chevaux. Et d'après le bouquin, jusqu'à 15 % de puissance. Donc, on verra. Je ne pense pas qu'on atteindra ces 15 % de puissance puisqu'on n'a pas été au bout du bout. On n'a pas réduit le poids au maximum. Le polissage, on ne se voit pas dedans. Il n'est pas poli-miroir. Il y a encore quelques petites choses qui ne sont pas vraiment parfaites pour la pénétration dans l'air et tout. Mais déjà, il devrait y avoir énormément de mieux. Voilà. Donc, je vous invite à faire ça sur votre ville-brequin. Vous avez vu que ce n'est pas non plus un énorme boulot. C'est un petit peu d'investissement quand même. Parce que là, l'équilibrage m'a coûté environ 120 €. Ce qui est quand même un petit budget. Mais bon, pour le gain qu'on devrait avoir, je pense que c'était un bon placement. Donc voilà, pour cette partie équilibrage du ville-brequin. Je vous invite à me laisser en commentaire vos avis. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent sur Instagram qui ont eu peur au moment où j'ai commencé à attaquer le ville-brequin à la disqueuse. Mais vous voyez, actuellement, il est parfaitement équilibré. Même encore mieux que mieux. Donc normalement, il n'y aura pas de problème. Mais je vous laisse débattre en commentaire à savoir s'il y a des choses que j'aurais pu faire différemment ou pas. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite dans un nouvel épisode de cette prépa Cléon. Il y a plein de choses à venir, notamment le prochain épisode où on va s'occuper de tout ce qui est pistombiel. Il y a un petit peu de boulot à faire dessus, vous verrez. Et avant de se quitter, je tiens à remercier encore une fois tous les partenaires de cette série. Armada Racing, Made for Elle et Melin Rétropassion. Sans eux, la préparation serait bien plus compliquée. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode. C'était Charles-Henri. Salut ! Ah oui, et puis bien sûr, dernier petit conseil lorsqu'on va faire équilibrer son vilebrequin comme ça, surtout quand c'est au gramme près, il a poncé lui avec une meuleuse, un disque à meuler. On pourrait tenter d'ébavurer certaines choses qui dépassent un petit peu, des angles un peu saillants. Et bien en fait, il ne faut pas parce que sinon, on va fausser l'équilibrage. Donc il faut le laisser comme ça, brut d'équilibrage. C'est dommage parce qu'il y a certains points où on pourrait se dire ça pourrait être mieux mais il ne pourra pas être mieux que là où il est actuellement. C'est impeccable. Vous verrez ça dans les prochains épisodes. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada